Amis sportifs, amis fans de foot, bienvenue dans votre émission CaféFoot, l'émission avec 100% de football dedans, football, plaisir, c'est CaféFoot, 3d3.com, la chaîne WebTV sur internet, vous pouvez vous abonner gratuitement sur ma chaîne WebTV sur internet, et suivez toute la quête sportive sénégalaise, CaféFoot.com, c'est notre page Facebook, restez connectés et restez informés en temps réel et en show. CaféFoot du 14 février 2016, on va débuter ce niveau de CaféFoot avec la C1, AS Douane Aroya FC, marché tour préliminaire pour la Ligue des champions africaines, c'est tenu hier au stade d'Embo Diogo. CaféFoot, quant à l'Écosse de Carole Info, quant à l'Écosse de Carole Info, les académiciens de Génération Foot se sont déplacés au Nigeria pour jouer contre Nassawara de Nigeria. Donc, chers téléspectateurs, dans un cours de marché testant le développement. C1, AS Douane Aroya FC, score nul et verge. La bataille du 28 septembre, c'est-à-dire le match retour, sera décisif. Le retour sur la scène africaine, après 7 ans d'absence, l'AS Douane a concédé samedi au stade de Carole Info un match nul et verge contre Aroya FC de Guinée. C'est un tour préliminaire de la Ligue des champions africaines. Donc, tout reste à jouer pour l'AS Douane. La feuille de... on peut donner le classement d'un feuille du match à l'AS Douane. Pab Diathé Diaye, dans le début. Et là, j'ai eu un joueur de Yousouf Konate, Babakar Diop, Arsenoï, le capitaine Cheikh Ahmed Pambassar, Souleymane Sina, Adama Tamba, Ousmane Gassaman, Daoud Ndiaye, Mohamed Sen et le coach Jushe Kremsegadjou. Voilà les 11 de départ alignés par le coach Kremsegadjou, Aréa FC d'Alebu, Hadim Djaï, qu'on le présente, puis Hadim Djaï, le gardien de l'équipe nationale du Sénégal. Et en défense, on a Gareboun Ange Bovazi, le capitaine, Silla Al-Sényi, Bangura Al-Sényi, Touré Amadou, Cheikh Balou, Ibrahim Ossouri, Brevo Melsa, Moussa Mendi et Daouda Kamara. Et Thaï Oskar, le coach C'est Zunga Victor. Et voilà les 22 acteurs qui sont frontés, le Synthetic de St-Denit Aronine Faye de Moune. Et le match s'est soldé par le score Nus et Vierge. Et on va parler de la Coupe d'Afrique, la Coupe CAF. La Coupe CAF, Nusawara de United, Nigeria, recevait Génération Foot de Djibifal. Le score s'est soldé par 2 bis à 1. Donc les académiciens peuvent garder toujours espoir. Battu 2 bis à 1 par Nusawara United, Génération Foot, a perdu à Abouja. Sur le premier match de Coupe d'Afrique, les plans de Djibifal doivent s'imposer au retour. Pour passer au second tour, les 11 départs de Génération Foot, Mohamed Ngaré dans le but. Mohamed Kanwagan Faye, Issa Diouf, Ali Ndiata, Sidi Bar-Dioub la capitaine. Et Lemoya Boudiabi, Ibrahim Dioub, Ismail Assar, Manixis, coach Ghibifal. Voilà les 11 départs de Génération Foot. Donc les académiciens peuvent toujours garder espoir. Parce qu'avec un but à zéro, ils peuvent se qualifier. Alors là, même si les staffs techniques de Génération Foot de Kiri sur le pénalty, un pénalty scandale. Mais quand même, le score c'est 2 buts à 1. Et bonne chance à nos deux équipes engagées dans cette compétition. Et on va parler de la National en 6e journée. Vous savez, la Ligue 2, on marquait une pause. Et ça va bientôt reprendre les droits. Mardi, la National 1 a joué la 6e journée. Donc Saloum, nouveau leader de la Poule A. La S-Saloum retrouve le sommet de la Poule A après un succès 1-8 à 0 sur Diamonote Fatigue. A.S. Cameroun, Senex Excellence, toujours la Poule A. A.S. Cameroun a tenu un échec Senex Excellence. A.S. Cameroun, dernière de la Poule A. Le score nul inverse, K.S. FC a abattu Kermajor sur la plus petite démarche. K.A.F.R.I.G. Fatigue, K.A.F.R.I.G. s'est incliné à domicile devant J.F.R.I.G. 3 buts à 0. Bambouk, Walidane, Walidane s'est incliné à domicile à l'extérieur devant Bambouk, 3 buts à 0. A.S. Saloum prend toujours la 1e place de la Poule A avec 12 points. Suivi de Kermajor, deuxième avec 11 points. Troisième, Djaman Fatigue avec 9 points. Walidane de T.A.S. occupe la 4e place avec 9 points. T.A.S. FC occupe la 5e place avec le même nombre de points. Senex Excellence occupe la 6e place avec 8 points. Et le dernier, c'est A.S. Cameroun avec 2 points seulement. Et voilà, on va parler de la Poule B. Poule B, Saint-Jouba, ADT, sport 2 buts à 1, en faveur de Saint-Jouba. D'A.S. Saloum, Zikinter, D'A.S. Saloum, A.S. Saloum, Zikinter, c'est la plus petite d'image. Avenir Marqué, Africa Promo Foot, Africa Promo Foot a arraché les 3 points devant Avenir Marqué, 3 buts à 2. Kauran et Nwani, c'est la 2-0 pour Kauran. Et la Poule B, c'est dirigée par A.S. Saloum, avec 12 points. Deuxième, c'est Saint-Jouba, 10 points. Troisième, Africa Promo Foot, 9 points. Quatrième, c'est Kauran FC avec 8 points. Et Kauran aussi occupe la 5e place avec 8 points. Zikinter ferme la marge avec 3 points. Et on va parler de la poussée El-Syof, Israël. Israël a arraché les 3 points devant El-Syof à l'extérieur, 1 buts à 0. Assure, Ispa, assure, c'est incliné devant Ispa à domicile, 1 buts à 0. Saint-Jouba Football Club, A.G.L. 2 buts à 1 en faveur d'A.G.L. Université Saint-Jouba, 2 buts à 1. Et la première place est occupée par Ispa avec 11 points. Deuxième, c'est UGB avec 10 points. A.G.L. occupe la troisième place avec 9 points. Israël occupe la quatrième place avec 7 points. Racine de Dakar, cinquième, avec le même nombre de points. Et Sofra ferme la marge avec 4 points. Le meilleur buteur de la Nationale 1, c'est Moustapha Dioub de Israël avec 5 réalisations. Suivi de Cheikh Mouryay d'Africa Promo Foot avec 4 réalisations. Voilà, c'était la Nationale 1, sixième journée. Donc, après une trêve de quelques jours, le championnat national de Ligue 1 reprend ce Moury. Avec des affiches éléchantes. L'équipe africaine de Nice-Douane va se frotter au Giraffe de Dakar qui cherche à se repositionner et à se faire ressentir. Alors, à trois longueurs de son adversaire, 9e, le Giraffe face à une équipe de douane libre de victoire. Parce que, sortant de matchs unis face à Auréa, c'est de Guinée. Matches contents pour la Ligue des Champions. Les Gablous ont besoin d'une victoire pour se remobiliser et préparer la matche retour. L'Olympique d'Ongor, qui se porte bien depuis quelques journées, recevra le Nyambour de Luga. Parti par le Stade d'Ongor, par deux buts à un à domicile. Nyambour a perdu sa place de leader et occupe la 4e place par l'Olympique d'Ongor. Avant de conséder un match nul face à la Sounayon de Djouvel. Nyambour, dernier au classement, va se déplacer à Dakar pour affronter Gédiouaï Football Club. Cinquième au classement, GFC avait tenu un échec Mour Petite Côte à Mour. Un but partout. Les académiciens, eux, ont été battus par la douane chez eux par un but à zéro. Treizième au classement, la Ligue R accueille Mour Petite Côte, qui avait contenu le point de nul face à GFC. A la 11e journée, les samolinières devront se faire une santé pour espérer quitter la Lanternue Rouge, qui avait aussi fait la partage des points face à l'UZO, union sportive de Wakam, de Malik Daf, qui avait tenu un échec. La Ligue R va se découdre avec Nyar Itali, les Galactiques qui avaient enregistré leur deuxième victoire face aux Goréens. A la 11e journée, nous voudrions continuer sur cette lancée, quittant la dernière place pour la 11e journée. Quand les huiliers de Joubert feront le déplacement à Jigenshore pour affronter le cas de sport, l'équipe Fagnon de Jigenshore. Le deuxième déplacement avec 17 points, l'équipe du Sud, bonifiée d'un jour en jour. Elle a été tenue en échec, le gyrafe, lors du derby des verts et blancs. La Suneor, qui la retrouve en eau trouble, doit se rebuffer pour quitter le bas du tableau. Voilà, chers étudiateurs, vous allez suivre tous les résultats sportifs sur notre page Facebook, caféfoot.com, c'était la section de l'actualité du football sénégalais. D'ici là, portez-vous bien. Merci à toute l'équipe technique qui m'avait accompagné. caféfoot.com, 3d0.com, la chaîne Web TV sur Internet. Portez-vous bien. D'ici là, ciao. Ciao.